Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Nous voulons vous bénir dans le nom de Joshua, Jésus-Christ, Nazareth. Donc, soyez salués. Le samedi passé, par la grâce du Seigneur, nous avons pu parler de ce que c'est que l'Église ou de l'Assemblée. Et selon l'enseignement qui en découlait, l'Église ou l'Assemblée n'est pas un lieu géographiquement identifiable. L'Église n'avait non plus un bâtiment constitué de briques, de carreaux, de climes, mais que l'Église était constituée d'hommes et de femmes qui ont reçu le Saint-Esprit du Seigneur. Le Seigneur a bâti son Église, on va lire ce passage-là, dans l'œil de Matthieu. Matthieu 16, à partir du verset 18, le Seigneur dit ceci. « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce rocher, ou sur ce roc, dans les autres versions, tu es pierre et sur cette pierre. » Non, c'est une mauvaise traduction. Le grec ici fait la distinction entre pierre et roc. Le mot grec traduit ici était plutôt pétra. Pétra, tu veux dire rocher. Pétra, tu veux dire roc. Dans cet écrit, « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce rocher, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne préviendront pas contre elle. » « Je bâtirai. » Ce qui sous-entend que c'est le Seigneur lui-même qui bâtit son Église et non des humains. Aucun humain ne peut bâtir une Église. L'Église est bâtie exclusivement par le Seigneur. Le Seigneur l'a bâti il y a plus de 2000 ans. Lorsque notre roi des rois est allé mourir à la croix, trois jours après, il est ressuscité, il est reparti au ciel. Et après, dans l'acte des apôtres, acte chapitre 2, il y a eu l'effusion de l'Esprit Saint qui a marqué la naissance de l'Église. C'est depuis ce jour-là que l'Église est née. Mais malheureusement, nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui, soit disant, continuent de bâtir l'Église, de construire des églises. Non, ce n'est pas ça l'Église du Seigneur. Le maître lui-même, il a déjà posé le fondement, il a déjà bâti son Église. Ensuite, il dit, mon Église. C'est-à-dire que l'Église appartient au Seigneur et non à un humain. Donc, le samedi passé, nous avons eu à échanger en long et en large sur ce que c'est que l'Église. Donc, chers frères, chers sœurs, comprenez que l'Église, là, ce n'est pas un bâtiment qu'on bâtit par des hommes, mais plutôt un temps façonné par le Seigneur lui-même. Le Seigneur a utilisé tous les chrétiens pour bâtir son Église. Pour appartenir à l'Église du Seigneur également, il faut avoir son Saint-Esprit. Alors, si le Seigneur a bâti cette Église-là, ce n'est pas de façon fortuit. Le Seigneur avait des raisons. Des raisons. Pourquoi est-ce que le Seigneur a bâti l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Quelle est la mission de l'Église? Pourquoi avoir créé l'Église? Le Créateur ne fait rien de façon fortuit. À l'origine, dans le livre de la Genèse, nous voyons comment est-ce que le Seigneur a créé les cieux, a créé la terre, a créé Adam et Ève. Avant que le Seigneur puisse créer Adam et Ève, le Seigneur a d'abord créé le jardin d'Éden. Ensuite, le Seigneur a façonné les animaux. Genèse première. Par la suite, par les versets 27, 28, 29, le Seigneur va créer l'humain, nous les hommes, en nous donnant l'autorité. Le Seigneur va créer Adam et il va lui conférer l'autorité. Il va lui demander de régner, de dominer. De dominer sur quoi? De dominer sur la création. De dominer sur les démons. De dominer sur les diables. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des humains qui puissent dominer chacun sur son prochain. Non! Nous sommes frères et soeurs. Il n'y a pas lieu que chacun puisse dominer son prochain. Mais plutôt, nous devons nous aimer les uns les autres et plutôt dominer sur la création. Le Seigneur a soumis la création sous nos pieds, mais également l'a soumis toutes les entités sataniques et démoniaques. Donc, Adam va être créé et mis dans ce jardin-là. Le Seigneur va demander à son fils de garder le jardin, de cultiver, mais également de dominer. Malheureusement, lorsque dans Genèse 3, le diable va user d'artifice pour venir tromper Adam et Ève, cette clé d'autorité que le Seigneur lui avait conférée là, le diable va l'arracher en fait. En tombant dans le péché, Adam et Ève vont perdre l'autorité. Le diable va devenir le maître. Le diable va commencer à dominer sur nous et sur toute la création. Donc, l'humanité va être plongée dans le mal, elle va être plongée dans la ténèbre. L'humanité va être soumise à la vanité. Alors qu'en réalité, le Seigneur n'avait pas créé ce monde-là comme ça. Mais Genèse 1 nous dit ceci, nous pouvons le lire. Bereshit ou Genèse 1, verset 1er. La parole dit ceci, Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint Thouï et Boï. Dans d'autres versions, il est écrit, La terre était devenue informe et vide. La ténèbre était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planèrent au-dessus des eaux. Donc, par la suite, ce monde qui a été créé par le Seigneur, elle va devenir Thouï et Boï. Elle va devenir informe et vide. En fait, le monde va être plongé dans la ténèbre, dans le mal. Notre frère Jean nous l'enseigne également dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, après les verset 19, la parole dit ceci, Nous savons que nous sommes d'Elohim et que le monde entier se tient dans le mal. Le monde entier se tient dans le mal. Alors que le Seigneur n'a pas créé le monde pour qu'il soit plongé dans la ténèbre ou dans le mal. Donc, dans le but de restaurer l'humanité, dans le but de restaurer nous, les humains, de nous rétablir à notre position initiale là, qui était de dominer sur la création, également dominer sur Satan et sur les démons, le Seigneur va porter les regards sur un peuple, sur Israël. Le Seigneur va appeler Israël. Yahweh va révéler sa loi à Israël. Yahweh va établir Israël comme étant témoin. Afin qu'Israël puisse proclamer la sainteté, l'amour de Yahweh, l'image de Yahweh. Afin qu'Israël puisse révéler le Créateur et son royaume à l'humanité pour qu'ils puissent restaurer l'humanité. On peut le lire dans dans Esaïe, Esaïe 43. Esaïe 43, verset 1, le Seigneur dit ceci. « Mais maintenant, ainsi parle Yahweh qui t'a créé, Yacouf, celui qui t'a formé, Israël. N'aie pas peur, car je te rachète. Je t'appelle. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Le Créateur, voyant que le monde était plongé dans le mal, dans la ténèbre, va se choisir un peuple, une nation. Et dans sa souveraineté, le Seigneur va se choisir Israël. Il va appeler Israël par son nom. Il va confier cette mission à Israël de révéler sa grandeur, sa puissance, sa sainteté à l'humanité. Afin que le monde est tombé dans la déchéance, nous les humains puissions revenir au Créateur et être restaurés, être sauvés. En fait, Israël devait éclairer le monde. Après le verset 10 du chapitre 43 d'Ésaïe, Ésaïe 43, verset 10, le Seigneur dit « Vous êtes mes témoins. » Vous voyez, le Seigneur va choisir ce peuple-là. « Afin que ce peuple-là soit témoin. » « Vous êtes mes témoins, déclaration de Yahweh et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez et que vous croyez en moi. » Donc, le Seigneur va se révéler à ce peuple-là pour que l'humanité puisse le connaître et croire en lui. C'est pourquoi, lorsque le Père d'Amon va faire sortir les Juifs de l'Égypte et qu'il va les envoyer dans le désert, le Seigneur va convoquer son peuple sur le mont Sinaï. Et là, le Seigneur va donner sa loi, va donner ses principes, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, le Seigneur va révéler à Israël ses oracles pour qu'Israël puisse le révéler à l'humanité, pour qu'Israël puisse donner l'envie aux autres nations-là de revenir au Seigneur. Mais malheureusement, Israël va échouer dans sa mission. Malheureusement, Israël ne va pas éclairer, mais Israël va se laisser assombrir, assombrir par toutes les nations qui les environnent. Israël va vouloir avoir un roi comme les autres nations. Israël va tomber dans le péché, dans la rébellion, dans la prostitution, dans l'idolâtrie. Donc, Israël ne va pas fonctionner correctement. Israël ne va pas éclairer. Et ça, nous pouvons le lire dans l'une de 1 Corinthien. 1 Corinthien 10. 1 Corinthien 10, après le verset 5, le Seigneur dit ceci, « Mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux que l'homme trouva son bon plaisir car il fut abattu dans le désert. » Plus de 600 000 hommes de pied, ça c'est sans compter, les femmes et les enfants, sont sortis de l'Égypte pour le désert. C'est-à-dire que plus d'un million de personnes. mais toutes ces personnes-là vont être abattues dans le désert. Et le Seigneur va expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont été abattus dans le désert. Plus d'un million de personnes qui sont arrivées dans le désert là, seuls deux ont pu atteindre Canaan, Josué et Caleb. Mais tout ce peu que le Seigneur a appelé là, ils sont tous morts dans le désert. Et pourquoi le Seigneur a expliqué après le verset 6, « Or, ces choses sont devenues des exemples pour nous afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme eux les ont convoitées. » Donc, ils sont morts dans le désert à cause de la convoitise. Il poursuit pour dire « Et ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire et il se levait pour jouer. Et ne nous prostituons pas comme quelques-uns d'entre eux se prostituèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Et ne tentons pas le machia comme quelques-uns d'entre eux le tentaient et furent détruits par les serpents. Et ne murmuraient pas comme quelques-uns d'entre eux murmuraient et périllaient par le destructeur. » Donc, toutes ces personnes qui ont été appelées par le Seigneur là vont tous périr dans le désert sauf deux personnes. Pourquoi ? À cause de la convoitise, à cause de l'idolâtrie, à cause de la prostitution physique et spirituelle, à cause des différentes tentations, également c'est à cause des murmures. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'entends aujourd'hui, fais également attention à toi, à ces cinq choses-là. Alors donc, vous qui m'entendez aujourd'hui, faites également attention à cause de ces cinq défauts-là qui sont la convoitise, l'idolâtrie, la prostitution physique et spirituelle qui consiste à abandonner le Seigneur pour aller adorer des idoles, également éviter de tenter le Seigneur et de murmurer. Ce sont des sources de disqualification. Donc, Israël va échouer dans sa mission-là à cause de cela. Il y a bien d'autres raisons encore. Mais à cause de cela, le Seigneur va disqualifier Israël. Mais voulant toujours sauver l'humanité, voulant toujours éclairer l'humanité, Yahweh va faire venir Joshua, Jésus-Christ des Nazarètes. Celui-ci va venir offrir sa vie, donner son sang pour sauver l'humanité. Vous voyez ? Donc, Joshua, Jésus va venir durant 33 ans de ministère, il va proclamer l'évangile, durant plutôt 3 ans et demi de ministère, il va proclamer l'évangile, il va annoncer la vérité, annoncer la sainteté, que le royaume des cieux est proche, inviter tous ceux qui sont dans la ténèbre à venir dans la lumière et à la fin de son ministère, il va être crucifié. Il va mourir et dans acte 2, le Seigneur va faire naître l'Église qui, je le répète encore, n'est pas un bâtiment mais des hommes et des femmes qui sont sortis du péché, qui sont sortis de l'idolâtrie, qui sont sortis du système de Babylone et qui sont allés vers le Seigneur lui-même, des personnes en qui le Seigneur va mettre son esprit. Donc, lorsque le Seigneur va créer l'Église, va bâtir son Église, le Seigneur va lui confier une mission extraordinaire, venir achever l'œuvre que le pauvre disait n'a pas pu accomplir. Venir éclairer les nations. Venir annoncer les vertus du Seigneur. Venir dire à nos prochains que le Seigneur les aime. Donc, toi, mon frère, tu m'entends, si tu es chrétien, ta mission, l'une de tes missions, c'est de proclamer le Seigneur Yoshua, ma chère. Ce n'est pas une catégorie de personnes qui doivent le faire. Tous les chrétiens sont amenés à présenter le roi de notre royaume. Deuxièmement, parce que ça, c'est réservé aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, à une cellule d'évangélisation. Non. Tous les chrétiens, tous ceux qui font partie de l'Église du Seigneur Yoshua sont amenés à proclamer, à présenter le roi de ce royaume-là, à donner l'envie aux personnes qui sont dans la souffrance, dans la galère, dans les maladies qui sont possédées à leur donner l'envie de venir goûter combien de fois le Seigneur est bon. La mission de l'Église ou, en d'autres termes, la mission du toit chrétien. Notre frère Pierre va nous dire ceci dans son livre éponyme 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 il va dire ceci il parle de tous les chrétiens vous êtes mais vous vous êtes la race élue la prêtrise royale la nation sainte le peuple acquis afin que vous annonciez afin que vous annonciez les vêtus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Ne connaissant pas le Seigneur nous étions dans le mal dans le péché nous étions dans la ténèbre mais lorsque le grand amour du Seigneur s'est manifesté pour nous le Seigneur nous a fait sortir de la ténèbre nous a fait venir dans sa présence dans sa merveilleuse de lumière nous a délivré du péché délivré des œuvres sataniques nous a permis de devenir ses enfants mais cela le Seigneur l'a accompli pour que nous soyons sauvés bien entendu mais également pour que nous puissions annoncer ses vêtus parler de lui dire aux humains dire à nos prochains combien de fois le Seigneur les aime combien de fois le Seigneur amoure combien de fois est-ce que le Seigneur guérit gratuitement combien de fois est-ce que le Seigneur efface les transgressions combien de fois toi qui te sens condamné le Seigneur a la possibilité de te restaurer l'Église a la mission d'éclairer de propager la bonne nouvelle l'évangile du royaume aujourd'hui le diable a suscité d'autres types de messages qui tournent autour de l'argent qui s'articulent autour des biens de ce monde là alors que le mec qui nous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse de lumière nous a sauvés gratuitement le Seigneur Yeshua tout le temps l'a fait sur la terre il a sauvé les gens cadeau il a nourri les gens cadeau il a guéri les gens cadeau il a ressuscité les gens cadeau il a fait du bien à l'humanité cadeau si vous vous rappelez il a multiplié du pain et des poissons les gens ont mangé cadeau il a fait du bien cadeau voici la mission de l'Église toi mon frère tu m'entends toi ma soeur tu m'entends voici ta mission présenter le maître gratuitement le Seigneur dit ceci dans le livre de Matthieu Matthieu chapitre chapitre 10 M. 10 le Seigneur va dire ceci donc nous sommes en train de parler de la mission de l'Église et également de la mission des chrétiens pourquoi es-tu chrétien pourquoi est-ce que le Seigneur t'a sauvé c'est pour accomplir une oeuvre c'est pour parler de lui et donc toi tu es disciple du Seigneur toi tu es véritablement chrétien le Seigneur t'envoie pour aller annoncer la bonne nouvelle par la gloire du royaume et voici ce que le Seigneur dit et en allant prêcher en disant le royaume des cieux s'est approché guérissez les malades rendez-vous les lépreux ressuscitez les morts chassez les démons vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement mes frères mes sœurs l'évangile est gratuit mais triste c'est de constater certains de nos frères qui exploitent encore nos parents qui des fois lorsque nos parents souffrent ils ont besoin de la prière les gens leur demandent de faire une offrande non le Seigneur guérissez gratuitement c'est écrit pourquoi ? parce que nous avons reçu gratuitement ces charismes-là ces dons-là nous les avons reçus gratuitement le Seigneur quand il ressuscite il va dire à ses disciples toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre et le Seigneur va conférer cette autorité-là à l'église il va dire je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi donc le Seigneur va nous donner des capacités le Seigneur va nous donner un certain pouvoir il va équiper l'église pourquoi ? pour que l'église puisse éclairer et faire du bien à l'humanité gracieusement gratuitement toi mon frère si des gens sont des souffrits qui viennent sur-citer l'aide du Seigneur s'il te plaît gratuitement oui des fois on demande à nos frères de donner des souffrits qui leur coûtaient cher non où est-ce que le Seigneur écrit ça lorsque Abraham est allé offrir son fils qui lui coûtait cher qu'est-ce que le Seigneur a fait a-t-il pris son fils le Seigneur retournait l'offrande d'Abraham il dit va avec ton fils moi-même je vais pouvoir la mission de l'église c'est d'aider nos frères de soeur gratuitement de soutenir les frères gratuitement d'aider les orphelins gratuitement d'aider les veuves gratuitement d'aider les étrangers gratuitement d'aider les enfants de la rue gratuitement de soutenir tous ceux dans la galère de souffrir gratuitement selon les moyens que le Seigneur met à notre disposition et selon la grâce qui a été répartie à chacun de nous l'église ne passons pas à côté de cette mission l'église est le sel de la terre les gens doivent prendre plaisir à nous chrétiens les gens doivent prendre plaisir à l'église logiquement si l'église n'y est pas le monde sera fade vous voyez mais le Seigneur nous a établi pour qu'on donne du goût du goût au monde les gens doivent prendre du plaisir quand ils viennent prier le Seigneur les gens doivent prendre du plaisir quand ils veulent demander la volonté du Seigneur également nous sommes la lumière en tant que l'humain nous allons éclairer aider ces personnes qui sont dans la ténèbre à venir dans la présence du Seigneur à venir faire du bien gratuitement la mission de l'église regardez comment il y a des religions paganisées le Seigneur dans le livre de Jacques il va bien nous définir la religion vous voyez le diable le diable est dangereux le Seigneur nous définit la religion après le diable passe derrière il va lui-même la donner aux humains de redéfinir la religion que le Seigneur a définie pour le Seigneur la véritable religion c'est de visiter les veuves c'est de visiter les orphelins un de toi-même là te conserve pur te conserve sans tâche loin de celui du monde mais le diable vient il vient créer un système il vient mentir aux humains et les diables vont créer divers types de religions c'est ce que la parole dit donc à toi chrétien qui m'entends à toi mon frère à toi ma soeur ne te laisse pas tromper par le diable avant que tu puisses passer à côté de la mission qui t'est désignée qui t'est consignée ta mission là c'est de présenter le Seigneur Joshua le Père d'amour ta mission mon frère ma soeur c'est de dire aux gens que le Seigneur les aime et que ce monde là ce monde là va passer c'est écrit ce monde là va passer le Seigneur va mettre fin à ce système actuel vous ne voyez pas que les temps sont devenus mauvais nous sommes à la fin le Seigneur est venu pour rétablir son royaume pour rétablir sa théocratie sur la terre c'est à nous d'annoncer cela à l'humanité aux nations aux gens nous devons nous sommes comme des journalistes nous devons informer le Seigneur revient pour libérer son peuple également pour juger les nations on doit avertir l'église c'est ta mission avertir Dieu aux gens que le maître revient le juge revient le créateur revient le sauveur revient il revient pour établir ce royaume là un royaume il n'y a plus de souffrance plus de galère plus de non j'ai faim non je suis malade non non il y a ça non il y a avortement tout ça c'est fini le Seigneur vient rétablir ce royaume là le royaume millénaire mais pour prendre pas ce royaume là mon frère ma soeur toi tu m'entends tu dois te préparer tu dois sortir du péché donc église voici notre mission prévenir alerter le Seigneur va dire à Esaïe dans Esaïe 58 il dit crie à plein gozé crie ne te retiens pas annonce à mon peuple ses iniquités aujourd'hui quand tu annonces les iniquités on dit non il a besoin de nous juger non on ne juge pas mais on condamne les actions tu t'as volé on ne te juge pas toi même mais on condamne l'action de voler parce que tu ne voleras pas tu ne tueras pas donc église nous ne devons pas participer aux oeuvres infritures de la ténèbre mais nous devons les condamner et annoncer la vérité annoncer le royaume Yohanan le Baptiste Jean Baptiste est venu il a présenté le royaume il dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche Yohanan Jésus est venu il dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche les apôtres sont venus ils ont annoncé le même message la présentation du maître donc sortons de nos conforts oui c'est bien de prier les uns avec les autres la communion fraternelle oui c'est biblique mais quand on va qu'on prie avec des feuilles c'est pour s'équiper c'est pour s'équiper c'est pour se bâtir je sens des entraînements pour sortir et aller saler le monde tous les chrétiens sont des enfants de lumière en tant que lumière une lumière n'éclaire pas une autre lumière mais plutôt nous devons sortir pour annoncer à ceux qui ont dit ils sont paillés là pour annoncer à ceux qui ont dit ils sont sorciers là les personnes qui vivent encore dans une vie désordonnée là nous chrétiens avons la responsabilité d'aller les saler d'aller les éclairer d'aller les témoigner l'amour du Seigneur et non de rester chaque fois entre nous c'est bien de rester entre nous mais une chose est également de rester entre nous pour s'entraîner mais concentré on va sur le terrain pour aller jouer le match le match ce n'est pas dans les bâtiments d'église mais c'est déesse dans le monde nous sommes la lumière du monde et non la lumière de l'église nous avons une mission accomplie celui-là tu donnes sur tes lauréens que tu ne bougeais pas tu dois bouger parce que le royaume là c'est le mouvement c'est la mission c'est l'action vous voyez donc nous sommes en train de parler de la mission de l'église ou de la mission de nous chrétiens nous avons été sauvés par le Seigneur nous avons été sauvés pour éclairer l'humanité pour saler le monde pour donner l'envie à nos prochains de venir goûter de voir combien de fois notre roi Joshua Jésus qui est Nazareth est bon donc nous ne restons pas dans nos conforts nous ne restons pas toujours entre nous entre nous entre nous mais il faut sortir lorsque l'église est née on peut même essayer d'étudier un peu de voir un peu comment est-ce que l'église à l'origine a commencé l'église primitive comment est-ce qu'elle a fonctionné dans le livre des actes 2 l'esprit saint va descendre l'église va naître lorsque l'église est née les 120 galiléens qui étaient dans la chambre eux tous vont parler divers types de langues en fait ce n'est pas la langue des anges mais ils parlaient par exemple de l'arabe le crétois ils parlaient la langue de nous les humains pourquoi ? parce que le Seigneur leur conférait cette mission-là d'aller proclamer l'évangile pour que cette évangile-là soit reçue par tous les humains donc ceux qui étaient là vont dire ils sont saoulés ils sont saouls Pierre ayant compris son ministère ayant compris sa mission va commencer à prêcher à témoigner c'est ce que nous devons faire frères et sœurs il va annoncer l'évangile annoncer l'évangile à cet contemporain à tous ces personnes-là qui étaient venus à Yerushalayim à Jérusalem il va leur présenter le roi des rois ces personnes-là vont être touchés le Seigneur va toucher les cœurs et les gens vont dire à Pierre homme frère que ferons-nous il va dire répentez-vous quittez vos péchés les gens veulent entendre la parole du Seigneur afin de quitter leur péché abandonner la magie abandonner la sorcellerie abandonner tout fond du péché et après cette prédication 3000 personnes vont se convertir mais comment voulons-nous que les gens se convertissent au Seigneur si nous ne sortons pas pour le proclamer si nous n'allons pas dans les villages dans les campements de quartier en quartier de maison en maison pour annoncer les vertus du roi que nous disons aimer quand on aime quand on est amoureux on parle de notre amour église bagre de ton amour ton amour s'appelle Yeshua Mashiach Jésus-Christ de Nazareth présente le roi de roi afin que les gens puissent venir quitter leur religion pour venir uniquement qu'au Seigneur le véritable dans le livre des actes 3 également Pierre et Jean vont pousser la mission et le Seigneur va les utiliser pour guérir un paralytique les gens vont avoir les regards fixés sur eux mais Pierre et Jean vont leur dire non 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 c'est pas par notre piété c'est pas par notre puissance mais c'est le nom là le nom Yeshua le nom Jésus qui a fermé les pieds de ce monsieur qui a guéri ce monsieur là à la suite de la prédication 5 000 personnes également vont se convertir au Seigneur vont donner leur vie au Seigneur vous voyez pour que les gens puissent se convertir et venir au Seigneur pour que les gens puissent abandonner leur fétiche ils ont besoin d'entendre la parole du Seigneur Romain nous dit la foi vient de ce qu'on entend donc les gens ont besoin d'entendre afin de pouvoir invoquer le Seigneur afin d'être sauvés vous voyez mais l'église primitive bien que le Seigneur les utilisait qu'il avait sa conversion ils avaient commis une erreur ils étaient tous restés à Jérusalem alors que dans l'acte 1 le Seigneur va leur dire restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance vous recevrez le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit va venir là maintenant vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre mais lorsque l'église primitive va recevoir le Saint-Esprit ils ne vont pas bouger ils vont rester tous à Jérusalem bien que le Seigneur les utilisait pour faire du bien mais ce n'était pas la volonté du Seigneur la volonté du Seigneur était que le message arrive jusqu'à nous qui étions appelés les gens des nations et là le Seigneur va permettre qu'ils soient persécutés ils vont être persécutés ils vont être persécutés acte 4 acte 5 ils vont être persécutés acte 6 ils vont être persécutés jusqu'à aller à acte 7 où ils vont mettre à mort Étienne un bien-aimé à la mort d'Étienne la parole nous dit ceci tous ceux qui se sont convertis eux tous se sont dispersés eux tous se sont dispersés sauf les apôtres qui sont restés les douze sont restés mais tous les deux se sont dispersés eux ils ont parcouru toute la cité ils ont parcouru ils sont allés dans la Judée ils sont allés tout Israël alors si le Seigneur va toucher Paul Paul va aller dans les nations vous voyez le vrai missionnaire de Paul l'église doit être en mouvement et non statique l'église doit bouger bouger pour proclamer pour présenter le sauveur du monde chers frères chers sœurs si tu aimes le Seigneur sache que ta mission ce n'est pas de tous les jours rester ainsi rester ainsi rester ainsi mais que tu sors pour proclamer le roi des rois déjà de par ta vie annoncer le Seigneur c'est aussi le caractère le comportement aimer les gens autour de toi aider les gens autour de toi respecter les gens toi maman tu m'entends tu vas au marché tu peux témoigner de l'amour du Seigneur vous nos jeunes gens qui allez à l'école témoignez de l'amour du Seigneur à vos collègues à vos camarades de classe déjà la part une bonne conduite en ne trichant pas en ne vous bagarrant pas le modèle le bon comportement voici le premier témoignage du chrétien ensuite par les versets et selon la conduite du Seigneur vous pouvez encourager des personnes l'église a une mission l'église a un rôle à jouer voici ce que le Seigneur va dire dans l'œil de Marc avant Marc déjà on peut lire le lit de Matthieu Matthieu 28 Matthieu 28 Matthieu 28 après le verset 18 le Seigneur va dire ceci et au choix s'étant approché le parlement disant toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre allez vous utilisez une fois en français allez c'est l'impératif allez c'est un ordre le Seigneur donne un ordre à tous ses disciples d'aller il dit allez donc et faites de toutes les nations des disciples le Seigneur voudrait que nous fassions de toutes les nations des disciples mais ça passe par aller mon frère sois obéissant à cet ordre du Seigneur là d'aller tu primes sur le Seigneur convaincre ton cœur tu vas parce que si l'église n'obéit pas ne respecte pas nous sommes dans la désobéissance c'est pas bon allez également le Seigneur va dire cela dans le livre de Marc Marc 15 Marc plutôt 16 Marc 16 après du verset 15 le Seigneur dit ceci et il leur dit allez dans le monde entier vous voyez l'ordre du Seigneur allez allez dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute créature voici la mission de l'église allez par tout le monde et prêcher l'évangile à toute créature celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné afin que nos frères de Seigneur ont besoin de faire des choix le choix soit de servir du Seigneur le choix soit de refuser de servir du Seigneur mais ils ont besoin d'abord d'entendre la parole du Seigneur afin qu'ils puissent eux-mêmes faire leur choix selon leur conscience parce qu'à la fin il y a un jugement église où es-tu accompli tu es réellement ta mission où nous sommes en train de sommeiller où nous sommes en train de dormir où le monde nous a impacté il faut que nous nous réveillons chez frère chez soeur il faut que nous nous levons comme un seul homme comme une seule personne que nous sortons de toutes ces divergences là que nous sortons de toutes ces séparations là que nous soyons unis main dans les mains et que nous parcourions le monde entier pour proclamer l'évangile du royaume non pas n'importe quel évangile mais l'évangile qui vient du ciel l'évangile de la mort et de la crucifixion du seigneur Yahshua nos parents ont besoin d'entendre la vérité les gens n'ont pas certains n'ont pas encore goûté comme des fois le seigneur est bon ils n'ont pas encore expérimenté à une puissance plus puissante des fois nos confrères nos parents sont sûrs que nous aimons beaucoup nous les bénissons au nom de Yahshua des fois ils ne se conviennent parce qu'ils ne goûtent pas cette puissance ils n'ont pas encore expérimenté des fois ils sont sortis de leur corps traverser la matière voler toutes ces choses donc ils pensent qu'ils sont puissants pour eux ils ont la puissance mais ils ne savent pas qu'au-delà de cela il y a le puissant le véritable puissant le seigneur Yahshua donc ils ont besoin eux aussi d'entendre l'évangile d'entendre la parole afin qu'ils puissent expérimenter la puissance des puissances le seigneur Yahshua la puissance de son nom mais des fois nous constatons certains de nos frères qui prient quand on prie un an j'envoie le feu si t'es associé j'envoie le feu si t'es associé non on n'envoie pas le feu chrétien on n'envoie pas le feu autant des liens ils envoient le feu oui ça c'est son temps ça c'est sous la loi sous la grâce on n'envoie pas le feu mais on les bénit mais on les aime au nom de Yahshua mais on prie pour eux on intercède devant le seigneur pour eux parce que ce sont des âmes que le seigneur veut sauver le seigneur dit dans l'huile de lui qu'il n'est pas venu pour détruire les âmes ses disciples à l'origine ne comprenaient pas ils ont voulu également faire ça aussi ils devaient aller dans une contrée où les gens ont refusé de les recevoir ils ont dit au seigneur on a quand même commandé que le feu le consomme qu'on a fait non vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé je ne suis pas venu pour perdre l'âme des hommes je suis venu pour sauver le seigneur est venu pour sauver donc les fois ils ont besoin d'entendre cela nos parents ont besoin d'entendre cela l'église levons-nous et travaillons le livre des gens nous apprend que de toute éternité le leuble vivant a toujours travaillé il y a une chose Jésus l'a dit il dit mon père travaille jusqu'à présent moi aussi je travaille mais si le maître lui-même travaille et nous c'est d'ici qu'il devait nous faire nous également nous devons nous mettre au boulot nous devons travailler avoir une vie de prière une vie de méditation nous tenir devant le père recevoir ses ondes et aller communiquer cela à nos frères et soeurs chers frères et soeurs l'église a un rôle à jouer pour le salut des âmes nous avons un rôle à jouer nous avons une partition à jouer le Seigneur toi chrétien tu m'entends le Seigneur veut se servir de toi il veut se servir de tes pieds il veut se servir de ta bouche il veut te servir de ton corps pour que tu sois une bénédiction déjà pour ta famille pour toi même pour ta famille mais également pour la nation dans laquelle nous a établis à nous nous sommes à par exemple la divolution nous a établis ici le Seigneur veut que nous soyons une bénédiction pour cette ville pour cette cité il faut que nous nous levons en prière il faut que nous nous levons nous recherchons la volonté du Seigneur et que nous allons vers nos frères et soeurs pour leur témoigner l'amour du Seigneur pour leur éclairer pour leur présenter l'amour infiniment grand du Seigneur l'amour infiniment varié du Seigneur vous voyez la bonté du Seigneur se renouvelle chaque matin il y a certaines personnes qui sont dans le désespoir ils se disent ils ont tellement commis des gaffes est-ce que le Seigneur peut leur pardonner un témoignage une fois j'ai échangé avec un frère et ce frère il a été touché par la parole du Seigneur mais ce frère il se sentait condamné à cause des actions passées qu'il avait posées il se dit mais est-ce que le Seigneur peut me pardonner est-ce que je suis encore sauvable donc il y a certaines personnes qui se retrouvent dans cette situation qui peut-être ont tué qui peut-être ont commis l'adultère qui peut-être ont commis l'avortement qui peut-être ont volé tu peux donc faire des choses ignobles et répugnantes qu'ils ont honte même de parler de cela mais ces personnes le Seigneur les aime toi mon frère tu m'entends tu es dans cette situation il faut savoir que Joshua Jésus Christ il t'aime malgré que tu as posé toutes ces actions mauvaises que le Seigneur n'aime pas mais toi même le Seigneur t'aime et il t'appelle à la repentance demande pardon au Seigneur sache qu'il t'aime sache qu'à cause de toi également il a vécé son sang pour que tu sois sauvé il a vécé son sang pour que tu arrêtes de tuer ton prochain il a vécé son sang pour que toi ma soeur tu es dans l'avortement tu puisses sortir de l'avortement demander pardon au Seigneur et arrêter de tuer les hommes toi tu es dans l'adultère que tu puisses sortir de l'adultère retourner à ton épouse le Seigneur le Seigneur ne te condamne pas aujourd'hui tu es encore vivant mais si tu ne te repends pas que tu me mets dans cette situation sache qu'après la mort il y a automatiquement le jugement il n'y a plus de pardon dès que tu me mets il n'y a plus de pardon il n'y a plus après ils m'ont fait messe de requiem pour demander pardon au Seigneur pour que tu sois sauvé non tes oeuvres vont t'accompagner c'est maintenant qu'il faut se répentir c'est maintenant qu'il faut demander pardon au Seigneur c'est maintenant qu'il faut se ressaisir et demander pardon au Seigneur donc nous parlions de l'église du fonctionnement de l'église la mission de l'église ou la mission de nous les chrétiens nous avons ce beau rôle là à jouer vous ne voyez pas que c'est tellement beau d'aller à Dieu à son prochain vous ne voyez pas que c'est tellement beau que le Seigneur puisse utiliser ta bouche pour parler pour dire une parole juste une parole pour faire du bien à ton prochain le Seigneur dit qu'il y a plus de bénédiction qu'à donner que de recevoir donnons cet amour que le Seigneur nous a exprimé donnons parlons de ça aux gens pour que les gens aient l'envie de venir au Seigneur toi maman toi ma soeur tu m'entends non ne dis pas non je suis une femme je ne suis pas là à l'école non la femme samaritaine elle était dans l'adultère elle a connu six maris cinq maris d'abord et elle était avec un sixième le Seigneur est le sixième ce n'est même pas ton mari ensuite elle a fait la rencontre avec le véritable époux l'époux par excellence l'époux fidèle le maître Joshua Mashiach Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'elle a goûté qu'elle a vu combien de fois le Seigneur est bon elle n'a pas gardé ça pour elle elle a couru pour aller faire dans notre jargon encore devant elle a fait papatouille elle a dit aux gens venez 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 amis chers amis samaritains population de Samarie venez voir venez voir ce que ce monsieur m'a dit n'est-ce pas le machia le Christ venez voir venez voir il a tout dit sur ma vie venez voir venez vous allez le goûter les gens les gens sont venus ils ont goûté ils ont écouté le Seigneur et à la fin ils vont dire à la femme c'est pas parce que ton chariot nous a parlé de lui mais nous on a goûté donc les gens ont besoin d'entendre la parole le message et que eux-mêmes également ils viennent nous goûter ils vont voir combien de fois le Seigneur est bon certains viendront ils vont repartir dans le péché parce qu'ils ne sont pas du Seigneur par contre ils vont venir ils vont goûter ils vont rester parce que ce sont les enfants du royaume dans le lit de Jean 6 le Seigneur multiplie le pain les gens sont venus ils ont mangé ils poursuivaient le Seigneur mais quand les Seigneurs allaient donner le véritable message ils ont dit mais cette parole là c'est dit tu peux supporter les gens sont retournés en arrière ils ont abandonné le Seigneur les gens qui à la base étaient venus même pas la suite ils ont retourné mais les véritables enfants du Seigneur ils sont restés le Seigneur dit à Pierre et aux autres disciples mais vous aussi vous ne voulez pas partir Simon Pierre dit mais Seigneur on pourrait décrire on va partir tu as les paroles de la vie éternelle donc la parole de la vie éternelle vient de notre Seigneur donc nous devons dire ça à nos frères et sœurs pour qu'ils viennent goûter ces paroles et avoir la vie le Seigneur dit mes paroles sont esprits et vie les gens ont besoin d'entendre la parole du Seigneur afin de recevoir la vie qui émane de cette parole le Seigneur veut briser les juges le Seigneur veut libérer les âmes le Seigneur veut délivrer les âmes le Seigneur veut guérir les malades le Seigneur veut ressusciter les morts mais il veut passer par toi ma sœur mon frère tu m'entends il veut t'utiliser comme un canal pour faire du bien à la cité dans laquelle tu as établi Église lève-toi Église tu es en mission pour faire du bien Église lève-toi et accomplis ta mission que le Seigneur vous soutienne que le Seigneur vous aime vous aide tout ce qu'il veut c'est vous aider à vous qui m'avez écouté qui n'avez pas encore expérimenté le Seigneur le Seigneur Jésus il est bon il est doux il nous garde il prend soin de nous il restaure il nous délivre c'est le meilleur bouclier vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois il a accompli des yeux bonnes et merveilleuses dans ma vie j'étais moi aussi dans le mal dans le péché voleur j'étais même espère en masturbation palabreux orgueilleux menteur faux mais le Seigneur dans son grand amour son amour infiniment grand il a pitié de moi il m'a tendu la main il m'a sauvé il m'a donné le pouvoir de devenir son enfant son fils à toi tu m'entends le Seigneur voulait également te tendre la main te faire sortir dans le péché dans lequel tu es il est puissant pour te délivrer de tout fond de péché et te guérir ta maladie gratuitement et t'emmène chez toi à la maison et lève les yeux vers le ciel et invoque-le demande-lui pardon le Seigneur puissant pour te visiter du lieu où tu es là et que le Seigneur vous soutienne église réveillons-nous mon frère si tu es pasteur si tu es apôtre si tu es évangéliste si tu es docteur toi tu peux dire tu dis non je suis un simple chrétien le Seigneur a une mission pour toi le Seigneur a une volonté pour toi il veut te voir en train de parler de lui avec amour en train de témoigner de l'amour à tes prochains en train d'être dé tes prochains le monde souffre les gens ont besoin d'être aidés c'est nous qui pouvons les aider le monde est dans l'agonie il y a des familles qui n'arrivent pas à manger vous voyez il y a des enfants qui n'arrivent même pas à se soigner il y a des enfants qui n'arrivent même pas à aller à l'école c'est à nous l'église de les aider de les soutenir par la grâce du Seigneur l'église soyons à notre place et ne désertons pas le Seigneur nous a établis comme un sentinelle pour alerter pour informer accomplissons cette belle émission que le Seigneur nous a consigné que le Seigneur vous utilisez pour accomplir sa volonté à toi tu es endormi spirituellement que le Seigneur puisse te réveiller au nom de Joshua et que tu puisses accomplir sa volonté à toi tu es apostat que le Seigneur puisse te ramener à lui au nom de Joshua à toi tu te négliges ne te négliges plus tu as de la valeur tu as de l'importance devant le Seigneur à toi tu as peur de parler du Seigneur devant les gens Jésus tu as peur de moi tu as honte de moi moi également si j'aurai honte de toi si tu me réunies je te réunierai n'aie pas peur mais prends courage et l'esprit du Seigneur te remplira de la force du Seigneur nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte mais un esprit d'autorité un esprit de puissance un esprit de force un esprit d'amour un esprit d'auto-contrôle crie au Seigneur tu as rempli de la puissance de son esprit les apôtres avant qu'ils ne reçoivent le don de l'esprit dans l'acte 2 ils étaient peutres ils étaient tous enfermés dans la chambre haute mais quand le Seigneur les a remplis de la puissance de son esprit regardez comment ils ont bouleversé le monde jusqu'à ce que nous aujourd'hui on reçoit ce message on ne doit pas bloquer ce message à notre niveau ne sois pas égoïste frère et soeur ne sois pas égoïste ne limitons pas ce message à notre niveau ne bloquons pas ce message à notre niveau ce message doit passer on reçoit un homme vous voyez la pierre la pierre une pierre s'est détachée dans l'œil de Daniel sans le secours d'une main qui a frappé le pied les pieds de la statue de cette statue que Nebuchadnezzar avait dressée cette pierre elle a grossi elle a grossi elle a grossi le royaume grossi ça passe également par toi par proclamer l'évangile afin que le royaume puisse être enrichi et qu'il puisse avoir de la joie dans le ciel c'est tellement beau lorsque une personne se convertit lorsque une personne revient au Seigneur accomplissons cette mission et que le Seigneur puisse vous soutenir merci et qu'il seigneur Sous-titrage ST' 501